On se retrouve avec Patrick Klein, tête de liste de Allianz Gallo. Vous voyez, derrière nous, il y a le petit déjeuner organisé par Allianz Gallo ici à Deauville pendant la vente de Yearling. Donc évidemment, tous les candidats, les supporters se sont réunis, notamment, bien sûr, la tête de liste pour la première fois, Patrick Klein, qui va nous suivre. Patrick Klein, vous êtes tête de liste pour la première fois d'Allianz Gallo, mais pas pour la première fois élu. Tout à fait. Je me suis intéressé à la vie de l'institution quand Daniel Augereau s'est présenté à l'élection de France Gallo. C'était donc il y a huit ans. J'avais été assez impressionné par le rapport Augereau, donc je trouvais que c'était une bonne occasion de rentrer dans cette institution. J'ai été élu il y a quatre ans. Je suis au comité de France Gallo et au conseil de l'obstacle. Que tirez-vous de cette mandature ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? Alors, plus, pas plus, je ne sais pas. Déjà, c'est une institution qui est compliquée. Donc, quatre ans de, je vais vous dire, d'expérience, c'est le minimum… Pour apprendre les rouages ? Pour apprendre les rouages, oui, absolument. Ce qui m'a plu, pas plu… Plus, on se retrouve quand même au sein de gens qui sont passionnés. Au comité, j'entends. C'est 56 personnes. C'est 56 personnes passionnées. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Moi, je regrette un peu, si vous voulez, le déni qui… Comment peut-on dire ? Le déni de quoi ? Le déni un peu de la réalité au comité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au comité, on a l'impression que tout va bien toujours. Ah bon ? Oui. Mais ce n'est pas vrai. Quand on regarde, Arnaud, les grands chiffres depuis dix ans, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Voilà. Donc, le déni, il me semble quand même que de parler des problèmes, déjà de mettre des mots sur les mots, c'est déjà le début pour les régler. Donc, c'est le côté un peu… je pourrais dire, c'est l'évolution qu'il faut avoir au sein des institutions de France Gallo. Plus de transparence, plus de réalité et ne pas avoir peur de parler des problèmes pour les régler. Alors, ces fameux problèmes, vous les voyez du coup des deux côtés de la barrière. Aussi, rappelons que vous êtes propriétaire vous-même. Absolument. D'ailleurs, en quelques mots, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter socio-professionnellement par exemple. Oui, alors je suis propriétaire éleveur depuis une quinzaine d'années. Plutôt, j'ai commencé par des chevaux d'obstacles chez Monsieur Gallorini. Et puis, je suis… j'élève avec mon ami Pierre Talvar au Hara du Cadran. Donc, des chevaux de plat, des chevaux d'obstacles. J'ai élevé l'année dernière… enfin, l'année dernière, la parisienne qu'on a élevée avec Pierre Talvar. Ah ! La deuxième du Diane ! La deuxième du Diane. La deuxième du Diane. C'était une expérience formidable. Oui. Voilà. J'aurais déjà connu ça… Ben oui, il y en a beaucoup qui en rêvent. C'était pas mal. Beaucoup qui en rêvent. Voilà. Alors justement, avec cette expérience mixte, qu'est-ce que vous voulez apporter désormais ? Puisqu'on a bien compris que vous… la première mandature, vous n'avez pas eu trop l'impression que ce soit très clair. Et alors maintenant, la deuxième. Vous vous engagez. Tête de lit. C'est pourquoi ? Ben, en fait, j'espère… On est quand même à la croisée des chemins, puisque le président ne se représente pas. Le directeur général rejoint l'établissement dans lequel on est. Donc, on est un peu à la croisée des chemins. C'est peut-être une opportunité, justement, pour… comment vous dire… faire évoluer les choses. D'accord. Mais ça, tout le monde est toujours d'accord pour faire évoluer les choses. Maintenant, après, il faut le faire. Vraiment. Non, mais Arnaud, vous savez, c'est une question d'homme et de volonté. Effectivement, mais il faut bien quand même commencer par le dire qu'on veut faire évoluer les choses. Mais après, il faut le faire. Mais ce que je comprends, c'est que vous parlez déjà du mode de fonctionnement, parce que les choses, on sait tous ce qu'il faut faire. Mais c'est le mode de fonctionnement que vous voulez commencer par… Je pense que tout est lié, en fait. D'accord. La gouvernance, le mode de fonctionnement, tout est lié dans l'institution. Et il faut beaucoup de volonté. Il faut être réaliste, savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Pour les propriétaires… Quelques exemples. Pour les propriétaires, c'est vrai que sur les hippodromes France Gallo, quand on gagne devant un hippodrome vide, qu'on n'est pas accueilli, qu'on n'est pas célébré, c'est compliqué de dire qu'on fait partie de quelque chose qui… De la fête. D'une fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Pour les nouveaux propriétaires… Alors nous, on a le cuir dur, on est des propriétaires un peu anciens, donc à la limite, on… On passe outre. On passe outre. Mais pour un nouveau propriétaire, il a en plus le chemin d'obstacle administratif avant. On ne peut pas dire non plus qu'on offre un chemin sans obstacle. Voilà. Il faut… Pour être nouveau propriétaire, aujourd'hui, il faut être vraiment extrêmement passionné. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un taux d'abandon qui est important entre les demandes d'agréments et les agréments, parce qu'il y a des propriétaires qu'on perd sur cette route-là. Ah oui. Oui. Ça, c'est bien triste, effectivement. C'est très triste. Alors déjà, je pense, Arnaud, qu'il faut déjà stabiliser l'accueil et les services aux propriétaires existants, parce que finalement, ces propriétaires-là, c'est à peu près le seul outil à court terme qu'on aurait pour faire de nouveaux propriétaires. S'ils sont satisfaits, contents, ils vont en parler à leur entourage et ramener des gens. C'est le principe du réseau social. Exactement. C'est un petit cercle qui grandit, qui grandit, qui grandit. C'est l'outil à court terme et on a besoin d'outils à court terme également parce que, comme vous le savez, les effectifs sont aujourd'hui très faibles. Enfin très faibles. Oui, trop faibles. On avait 10 000 chevaux en 2020. On n'en a plus que 9 000, 8 900. Et les effectifs de deux ans s'effondrent. Donc ça promet pas pour les années suivantes. Alors à court terme, parce qu'on va s'écarter un peu. À court terme, qu'est-ce que vous proposez comme action dans les fameux 100 jours ? À court terme, pour trouver des propriétaires dans les 100 jours, ça va être un peu compliqué. Mais déjà, remettre les services, l'accueil pour les propriétaires existants, ça c'est une évidence. Mettre une âme à chaque hypodrome France Gallo. Pas seulement des directeurs de sites, mais il faut des gens qui accueillent les propriétaires. Et si au bout de 100 jours, déjà, ce chemin est parcouru, on sera déjà pas mal pour l'avenir. Vous êtes un homme de chiffres, vous avez forcément un avis sur les stratégies des jeux, des PMU, les parieurs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce thème ? En fait, sur le PMU, on peut pas non plus être très optimiste. En 2012, le PMU faisait, je crois, 10,8 milliards de masses d'enjeux. Aujourd'hui, on en fait 9,8. Je parle même pas en euro constant. On peut pas dire que ce soit une industrie qui soit florissante. Pourquoi ? On a des produits qui datent de 35 ou 40 ans. Je veux dire, si vous regardez dans n'importe quelle industrie, les produits évoluent, collent à la clientèle. Aujourd'hui, c'est pas le cas au PMU. On pourrait parler de la politique générale du PMU. On a quand même eu des directions générales qui ont changé. À chaque fois que la direction générale a changé, le suivant faisait l'inverse de ce que le précédent faisait. Un peu le ministère de l'Éducation nationale. C'est à peu près. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. On avait quand même une excellente position sur les paris sportifs. On était deuxième opérateur. Ah, vous, vous défendez les paris sportifs ? Oui. Tout le monde dit que c'était un trou, un gouffre financier. Non, mais vous croyez que Google, au début, ce n'était pas un gouffre financier ? Ah ben, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas un fondateur. Moi, je vous le dis. On est dans un nouveau domaine de jeu d'argent. Et puis, on a tout d'un coup décidé d'arrêter en 2018, je crois, ou 2017, quand Cyril Linet est arrivé. Ce qui est amusant, c'est que l'année d'après, les opérateurs de paris sportifs devenaient profitables. Ce n'est pas de chance, là-dedans. Non, ce n'est pas de chance. Et la croissance dans les paris sportifs est le double ou le triple que la croissance dans les autres jeux d'argent. Mais alors, vous regrettez le fait de les avoir abandonnés, certes, mais est-ce que vous allez jusqu'au fait de relancer la mécanique ? Écoutez, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on achetait des dizaines de millions dans une poubelle parce que ça a coûté très cher d'acquérir des clients. Mais c'est le jeu. Dans ce type de nouvelles activités, l'acquisition de clients coûte de l'argent et s'amortit sur une période qui est assez longue. On achetait tout cet argent dans une poubelle. Voilà. Je regrette qu'à France Gallo, personne n'ait... Comment puis-je vous dire ? Cadrer la machine ? Vu le désastre. Ah oui. Vu le désastre. Non, mais parce qu'aujourd'hui, on aurait cette activité, on avait quand même 20% des parts de marché. Ce n'est pas seulement 20% des parts de marché, c'est une valorisation importante en termes monétaires de cette activité. Aujourd'hui, on a 3,5% des parts de marché. Alors effectivement, Cyril Linnette a décidé de remonter assez vite du résultat pour justifier sa mission en arrêtant toute promotion, quasiment toute promotion, toute communication sur les paris sportifs. On est tombé à 3,5%. Mais personne n'a mis le rôle à ça et je trouve ça très, très dommageable. Pour finir, comment vous voyez la relation ? Parce que là, on parle de France Gallo, on parle du PMU. Troisième acteur, le trou. Comment vous voyez les relations qu'on doit avoir, enfin avoir d'ailleurs, avec le trou dans ce nouveau bâtiment d'ailleurs, qui est une aide ou pas ? Alors, sans aller jusqu'à la... Je n'ai pas envie de lancer des incantations. La fusion avec le trou, ce sera peut-être dans un temps, mais ce sera un temps... Oh, la fusion, là, vous vous emballez, là. On sera dans un temps extrêmement long. Ah oui. Maintenant, il y a beaucoup de fonctions qui peuvent être partagées. Est-ce que les deux acteurs le souhaitent ? C'est à voir. Voilà. Mais oui, bien sûr. Mais je ne veux pas non plus... Il serait souhaitable. On va le voir, puisque de toute façon, prochainement, il va y avoir un renouvellement de l'informatique de France Gallo. Je sais qu'il y a des discussions avec le trou, à savoir de partager l'outil, un nouvel outil informatique. On va déjà voir quelles sont les limites de ce qu'on peut partager avec le trou. C'est deux mondes qui sont un peu différents. L'obstacle est un peu au milieu. Oui, oui, oui. Buguer, des fois, mais enfin bon. Oui, du guet aussi. Non, mais on a... Alors, pour parler de l'obstacle, je pense qu'il y a vraiment une transformation importante à apporter sur plein, 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 plein d'éléments. Au niveau du propriétariat, déjà, le propriétariat d'obstacle, si vous regardez les 15 premiers de la liste, au niveau des encouragements, vous avez 9 entraîneurs, 3 éleveurs... Une curiosité, ça, oui. Non, on vient un peu comme le monde du trou, en vérité. Oui, 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 c'est vrai. 3 éleveurs, et vous n'avez que 3 réels... Enfin, réels propriétaires, entre guillemets, parce que les éleveurs sont propriétaires aussi, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais vous n'avez que 3 propriétaires, qui sont Xavier Papot, Jacques Détré et Patrice Détré. Donc, vous comprendrez quand même facilement que, dans ces conditions-là, les chevaux sont vendus. Le problème, c'est qu'ils sont vendus à l'étranger. Qu'ils soient vendus, ce n'est pas un problème. C'est qu'on n'a pas de propriétaires. On n'a pas de propriétaires, à part dans la liste des 3, comme Xavier Papot, qui est capable de mettre l'argent que proposent les Irlandais ou les Anglais. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il faudrait attirer des propriétaires, comme au plat, qui ne sont pas allocations dépendants. Nous, nos propriétaires d'obstacles sont allocations dépendants, et c'est dangereux. Alors, le programme, donc, il est décrit dans ses moindres détails, ce qui est une bonne chose. Vous pouvez retrouver dans l'article sur France Cire, juste en dessous de la vidéo, vous avez déjà une fiche de présentation générale. Et puis, vous cliquez sur « voir le programme ». Et là, vous voyez « voir le programme », évidemment. C'est extrêmement clair. Mais avant de conclure, votre phrase de conclusion, Patrick, dans quel esprit, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Pourquoi ? Quelle valeur défendez-vous auprès des lecteurs ? Et pourquoi il faudrait voter pour vous, tout simplement ? Mon analyse est beaucoup plus large que le problème des propriétaires, le problème des éleveurs, le problème des allocations, le problème du PMU. Pour moi, le premier problème est l'image des courses dans la société. Nous avons quitté l'activité hippique, a quitté la société il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, si on veut relancer, si on veut aller chercher des propriétaires, des parieurs clients, il faut qu'on travaille l'image de nos courses. On a, il faut le dire, une mauvaise image. Ah ben ça, il faut le dire, oui. Nous, on dit « travail à ramonter la pente », mais c'est compliqué, avec ton petite main. Non, il faut aller beaucoup plus vite, parce qu'on aura probablement disparu avant d'avoir remonté la pente, si on va à ce rythme-là. Donc, l'image des courses, pour moi, c'est la nécessité absolue. Et comme c'est quand même quelque chose de long terme, on aurait dû commencer un peu avant, mais il n'est pas trop tard, mais il faut commencer demain. D'accord, très bien. Il faut commencer demain. Et vous pouvez imaginer que quand on retrouve une image positive, comme il sera plus facile et moins coûteux d'aller chercher des propriétaires, des parieurs. Je ne parle pas des images qu'on pourrait revendre, puisque désirées par la société. Oui, non, mais ça, c'est la clé, en fait. On voulait dire que c'est la clé du problème, en fait. La clé du problème est là. L'image. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire des choses à court terme. Non, 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 non. Mais l'image, je trouve que sur deux mandatures, le prochain président devrait prendre ce dossier à bras-le-corps et avoir comme objectif que dans huit ans, donc deux mandatures, l'image des courses soit redevenue positive. On a des outils pour le faire, parce qu'on participe à la société, même si ça ne se ressent pas. L'État prélève 700 à 800 millions. Peut-être qu'on ne le dit pas assez fort, d'ailleurs. Mais on ne le dit pas du tout. Ah non, pas du tout. On ne le dit pas du tout. Pas assez fort, c'est qu'on ne le dit pas du tout. On participe à la société. Pour moi, l'exemple, on pourrait citer l'exemple de Hong Kong. Je veux dire, vous passez à Hong Kong, Arnaud, vous voyez, hôpital construit grâce à la participation du Hong Kong Jockey Club. Fondation pour les nouvelles entreprises du Hong Kong Jockey Club. Et ça, partout, partout, partout. Présent partout. Mais pourquoi ça fonctionne à Hong Kong ? Pourquoi est-ce qu'on fait quasiment 50% de chiffre d'affaires en plus, avec deux réunions par semaine, neuf courses ? Parce que l'image est formidable. Parce que l'image est formidable. Et on pourra faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on se débat pour faire des propriétaires, des parieurs clients, etc. Sans un retour à l'image positive, ce sera compliqué. Merci beaucoup, Patrick Klein. C'était donc une très belle conclusion. Patrick Klein, tête de liste propriétaire du groupe Alliance Galop pour l'élection de France Galop 2023. Merci, Patrick. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud.